Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Vous voulez changer de métier, donner un nouvel élan à votre carrière, à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle. Vous avez décidé de faire une reconversion. Mais comment faire ? Par où commencer ? Eh bien, peut-être écouter, rencontrer les personnes qui ont réussi leur reconversion, comme notre invité, Gauthier Rameau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui data scientist, mais il y a quelque temps encore, vous étiez croupier. Ça, c'est une belle reconversion. Que s'est-il passé ? Pourquoi vous avez décidé de changer de vie ? Covid, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pendant la période Covid ? Pendant la période Covid, je me suis retrouvé chez moi, où je me suis dit, je ne vais pas rester un an sans rien faire, deux ans, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, le Covid. Et je m'étais dit, quitte à faire quelque chose, je vais revenir à mes amours et faire de l'informatique. J'ai fait de l'informatique, j'ai fait un stage au CNRS et en fait, la personne qui m'avait accompagné m'a dit, mais en fait, si vraiment tu veux faire de l'informatique, il ne faut pas faire de l'informatique généraliste. Quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est d'être data scientist, parce que ça, on en cherche partout, on n'en trouve nulle part. Alors, je n'ai pas compris l'historique. Ce stage au CNRS, c'était pendant la période Covid ? Oui, pendant la période Covid, j'ai réussi à sortir de chez moi en faisant un stage. Et voilà, c'est ça. C'est à cette période là, en fait, où j'ai découvert un petit peu les métiers de l'informatique. Alors, parce que vous avez changé de métier déjà une autre fois avant, parce que, on se demande, vous n'avez pas été croupier tout le temps avant ? Avant ça, j'étais graphiste. Donc, forcément, on fait tout ce qui va être design d'interface pour des applications, pour des sites web, etc. Donc, il y avait une appétence quand même pour ces métiers ? Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, on fait des maquettes qui sont très belles, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Et en fait, quand on a envie que ça fonctionne, il va falloir faire du code après, derrière. Moi, c'est ce que je faisais comme ça en autodidacte. Et après, comme j'étais croupier, ce qui était super sympa aussi. Pendant le Covid, je me suis dit, mais en fait, qu'est ce que je peux faire où je puisse encore rester chez moi ? Je puisse continuer à bosser, continuer à faire quelque chose. Et donc, votre tuteur en stage vous dit devenez data scientist. Il a fallu se former. Vous avez dû faire une formation spécifique ou pas ? Là, c'est là qu'est venu Transition Pro. Parce qu'à la fin du Covid, je suis retourné au casino. Et c'est là, c'est une de mes collègues qui me fait, mais est-ce que tu connais Transition Pro ? Et c'est là qu'elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. Et qu'en cherchant les formations, je suis justement tombé sur Data Scientist. Justement, racontez-nous, avec Transition Pro Île-de-France, vous a aidé ? Comment ça s'est passé ? Là, en fait, ils prennent en charge la formation. Donc, ils prennent en charge la formation et ils prennent en charge aussi votre salaire auprès de votre employeur. Donc, du coup, ça permet de pouvoir faire une formation sereinement et de pouvoir se décider à la fin de la formation. Si, en fait, on veut continuer normalement dans cette voie ou si on souhaite revenir sur son job. Et donc, la formation, elle a duré combien de temps ? Ça a duré six mois. Six mois, six mois. Et à la sortie de cette formation, vous étiez diplômé, certifié. Oui, c'est ça. Et vous étiez Data Scientist en puissance. Et donc, vous avez cherché un emploi pour commencer. Votre insertion dans votre nouvelle vie professionnelle, c'était quoi le choix ? Alors, même pendant la formation, en fait, je cherchais parce que je ne voulais pas forcément retourner au casino. Je m'étais dit, en fait, si je retourne là-dedans, en fait, c'est avec les rythmes de vie que je vais avoir. Ce n'est pas possible, en fait. Je vais rester là-dedans. Et donc, du coup, je cherchais déjà pendant ma formation. En fait, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait des startups ou des PME qui me demandaient est-ce que tu pourrais faire telle chose ou telle chose. Déjà en formation, tentez de vous recruter. Non, pas de me recruter. Par contre, tu avais des besoins. Mais par contre, effectivement, au niveau des grandes boîtes, on préfère avoir des profils type ingénieur. Mais par contre, ça se passe très bien avec les PME et les startups, pour le coup. Mais c'est pas le même format. C'est pas le même format. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Là, je suis freelance et je travaille, pour le coup, sur plusieurs projets avec plusieurs startups et plusieurs PME. D'accord. Et donc, vous avez un site Internet que je cite. C'est www.datahydre.com. C'est ça. Vous êtes freelance, mais peut-être à terme, en développement, vous serez peut-être créateur d'entreprise. Oui. C'est le but quand même de grossir. C'est votre ambition, c'est d'avoir une petite boîte ? Oui, pour l'instant, en fait, ça fait que six mois, un an que je fais ça. Donc là, pour le coup, en fait, pour l'instant, je ne peux que prétendre d'être tout seul. Mais oui, à terme, en ayant beaucoup plus de projets, etc. Au moment donné où je serai full, il faudra bien que j'ai quelqu'un avec moi pour faire le reste des projets. Une question quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix ? Vous êtes heureux ? J'ai fait le bon choix, ça, c'est sûr. Je suis super content d'être devenu data scientist. Et tout cela grâce à des choix et du conseil apporté notamment par Transition Pro Île-de-France. Je vous rappelle le site de Transition Pro Île-de-France. Si vous voulez faire votre conversion, c'est transitionpro-idf.fr. Et on termine l'émission avec un conseil que vous allez nous donner, pas pour devenir data scientist, mais pour se reconvertir. Quel est le conseil ? Foncer. Foncer. Oui, non, c'est peut-être se renseigner auprès des personnes qui font ce métier-là, d'aller voir sur LinkedIn, par exemple, de viser les métiers, d'aller leur poser la question directement sur les réseaux sociaux. Et en fait, les gens sont toujours contents de parler de leur métier. Et au moins, vous saurez vraiment de quoi ça retourne. Monsieur Rameau, merci infiniment pour votre témoignage. Vous nous avez donné envie de nous reconvertir à ce métier de data scientist. Mais quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres sur le salon Génération Reconversion. Au revoir. Génération Reconversion Génération Reconversion Sous-titrage ST' 501